Le chiffre rond de 100 milliards d'euros est martelé avec beaucoup de convictions, mais à y regarder de plus près, la réalité de ce plan de relance est beaucoup plus ambiguë qu'il n'y paraît, car l'enveloppe globale est artificiellement gonflée. Vous conjuguez des crédits déjà budgétés en 2020 avec d'autres qui ne le seront au mieux qu'en 2022. Vous agrégez des mesures tantôt budgétaires, tantôt fiscales, tantôt conjoncturelles, tantôt structurelles, des sources de financement tantôt nationales, tantôt européennes, tantôt certaines, tantôt hypothétiques. Nous aimerions à cet égard avoir quelques précisions sur la traduction concrète du plan de relance européen à l'échelle du pays.